C'est comme cette saloperie de putain de betterave rouge. C'est dégueulasse la betterave rouge. Qui c'est qui bouge de la betterave rouge, hein ? Non mais j'aime pas la betterave. Eh ben tu vois, c'est pas compliqué. Écoute, Morgul. Non, Morgul. Ouais. Je veux juste boire ma bière, tu vois. Oui mais les deux premières heures sont offertes. Moi je dis ça, j'ai rien. Eh ben dis rien. Mais comme on a la fille, vous pourriez faire l'expérience de pouvoir jouer en toute... Écoute. Écoute. Si j'y vais, tu me lâches ? F***, t'es rapide. Dis-moi de vous abonner, madame. J'ai quelque chose pour vous. Je ne veux rien de vous. Non, 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 attends. Ne me trompe pas. C'est juste un présent. D'un ancien ami, ok ? Ouais, on s'est déjà croisé. Et alors ? C'est un cousin. Ah, ça t'étonne, hein ? C'est maldite. Bah ouais. Tu sais pas ce qu'il nous a dit ? Parait qu'hier soir, t'étais chez Jasmine. Et qu'il y avait du beau monde. N'importe quoi. Mais j'aimerais quand même bien revenir sur l'histoire de la propriété. Ça mérite quelques petites explications, tu trouves pas ? Ça ne vaut pas la peine de parler maintenant tant qu'elle n'est pas calmée. Alors c'est comme ça ? On ne peut pas parler affaire avec madame tant qu'elle a ses nerfs, c'est ça ? Bah, t'as bien vu hier soir. Aujourd'hui, je voudrais qu'il refasse cette caisse pour mon père. Mon père a toujours aimé les vieilles américaines blanches. Alors je pensais que ce serait une bonne idée de la repeindre en blanche et de gonfler un peu le moteur. Je te fais totalement confiance pour ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501